Ce qui t'arrive ce soir, c'est le témoignage d'une région qui t'a beaucoup appréciée, qui est consciente de l'ampleur que t'as eue. Puis moi, si un jour mes enfants me font apporter surprise et font ça, c'est une marque d'amour et d'appréciation qui est vraiment sincère. Bonsoir Claude. Il y a 28 ans, on t'engageait à titre de commissaire industriel puis de directeur général. Je suis très heureux de souligner ton travail accompli et que j'ai l'occasion de te souhaiter bonne retraite avant la mienne. Salut Claude. Te souviens-tu de ce geste quand nous étions dans les scouts? Ce geste signifiait « scouts toujours prêts » et les doigts de la main signifiaient « franchise, dévouement, pureté, le fort protège le faible ». Je pense que ce sont ces valeurs que tu as su partager tout au cours de ta vie. On se connaît, pour ceux qui ne savent pas, depuis plus de 45 ans. Je t'ai vu dans toutes sortes de situations. Tu es venu passer quelques années à procès de travailler chez nous avec ta rigueur et ton suivi de dossiers que tu as su transmettre au CEB. D'ailleurs, au CEB, je pense qu'il y a une belle référence comme une des places pour faire les meilleures conférences. Les conférences commencent à l'heure et finissent à l'heure. Un des premiers aspects qui m'ont marqué de travailler avec Claude, que j'ai beaucoup appris, c'était le fait qu'il fallait avoir une présence continue sur le terrain avec les entrepreneurs. Le deuxième aspect qui m'a beaucoup marqué avec Claude, c'est son côté humain à approcher les bénévoles, à participer sur les comités. Moi, j'étais tout jeune, en début 2000, j'étais un jeune ingénieur. La business, c'était quelque chose d'un peu nouveau pour moi. J'ai été appliqué sur un comité et j'ai monté jusqu'à la présidence du Conseil économique de Beauce. Quand je suis revenu en Beauce, tu as été un de ceux qui m'a aidé à connaître, à networker avec cette communauté-là, que ce soit par le tournoi de golf, que ce soit en me permettant d'aller sur le conseil d'administration du Conseil économique de Beauce. Tu as été un de ceux qui m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires et des gens qui sont particulièrement importants pour moi aujourd'hui. C'est grâce à Claude, entre autres, que la fusion des organismes de développement économique du territoire va si bien fonctionner. Il a su mener à terme cette action qui, aujourd'hui, bénéficie à tous et à chacun. Claude Morin. Le Claude Morin. La différence entre les deux qu'on connaît, c'est qu'il y en a un qui est à la majorité, l'autre qui est à l'unanimité. Mon estime pour Claude, dans mon cas, c'est allé jusqu'à lui offrir de joindre à mon équipe. Mais Claude a choisi de continuer à servir le CEB au profit de nous tous. Pour moi, la pelule est avalée. J'ai vendu! On s'est connu il y a plus de 40 ans au séminaire. On a toujours eu une bonne relation. J'ai toujours su reconnaître la valeur ajoutée que tu as apportée à la Beauce. Ton départ du CEB, ça va être curieux, mais il y a une belle relève qui est en place. Il nous a toujours appuyé dans nos projets de développement ou au niveau du parc industriel. Claude a toujours été présent, puis à l'écoute des besoins des entrepreneurs. Claude est un directeur général qui a quand même passé plusieurs, et j'ai dit bien plusieurs présidents, présidentes. Donc, c'est quand même quelque chose de spécial d'être capable de dealer avec toutes ces personnes-là. Je tiendrai à te féliciter de t'être toujours battu pour conserver le CEB. Tu as toujours porté à tes membres beaucoup de petites attentions, tu les as toujours considérées beaucoup. Puis en échange, ceux-ci ont toujours appuyé l'organisme de façon assez extraordinaire. C'est un individu exceptionnel qui se distingue par plusieurs qualités, dont trois grandes. La première, c'est sûrement la ponctualité. Le deuxième, c'est la rigueur. La rigueur dans tout ce que tu entreprends. Le troisième, c'est ton sentiment d'appartenance. Je t'ai toujours remarqué, c'est son humilité dans toutes les organisations qu'il faisait, de ne pas prendre le mérite autant que les efforts qu'il avait consacrés et le succès qu'il obtenait. C'est le moment de profiter de la retraite avec Sylvie, avec tes enfants, surtout les petits-enfants. Merci pour tout et bonne retraite. Merci beaucoup, Claude, puis on va te souhaiter une très bonne retraite. Merci plus que pour ce que tu es, pour ce que tu laisses. C'est vraiment ça qui est important. Merci beaucoup. Merci, Claude. Merci pour ta collaboration au sein du succès de l'ABI. Bye. Je te dis merci, puis je te souhaite une très bonne retraite. Good job, merci pour tout, puis on se revoit. Merci, Claude. Tu vas nous manquer. Ce fut un honneur et un plaisir de servir la Beauce à tes côtés. Je voudrais au nom de Blanchet de Vachon, puis à mon nom personnel, te dire merci pour tout ce que tu as apporté à la communauté d'affaires de notre région. Prends bien ça de toi et du monde qui t'entoure, comme tu as toujours fait. Merci, Claude. Accueille toute cette belle gratitude. Je t'aime, puis je sais que je ne suis pas tout seul. Bonne retraite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada